Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus qui se couvra demain soir, vendredi 22 mars en nocturne à Vincennes et il s'agit du prix Maya. C'est une course d'athlée, c'est une course D pour les mâles de 7 à 11 ans avec 59 000 euros d'allocation, 2850 mètres à parcourir pour les moins capés et à partir de 128 000 euros de gains, il y a 25 mètres de recul. Bien sûr, c'est sur la grande piste et avec corde à gauche et la piste est en mâche fer. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Passion Course, je vous en remercie et je vous invite à retrouver le détail de ce pronostic sur le blog, dont il y a un extrait en blanc, dans le carré blanc en dessous au centre de cet écran et je prendrai soin bien sûr, comme d'habitude maintenant, de mettre l'adresse du blog en description de cette vidéo. Je vous remercie de vos likes, de vos commentaires et de vos abonnements et n'oubliez pas un petit pouce, vous ne le faites pas maintenant, mais faites-le tout à l'heure et n'oubliez pas, en fin de vidéo, un petit pouce égale meilleure visibilité pour la chaîne. Merci beaucoup. Retrouvons tout de suite l'analyse en bref des cartons les plus emblématiques de ce qu'un T+. Alors, engagés sur un KT+, les 5 et 7 se placent jusqu'à présent à tous les coups dans les 5 premiers. Les 4 et 7 collectionnent des excellents résultats sur le parcours du jour. Les 5 et 11 s'entendent parfaitement avec leur driver du jour. Les 5, 11 et 13 sont au top de leur forme en hiver. Même avec le recul de 25 mètres qu'il aura aujourd'hui, le 13 se place jusqu'à maintenant à tous les coups dans les 5 premiers. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Les 1, 12 et 15 ne commettent que très peu de fautes d'allure. Les 11 et 12 détiennent les meilleures statistiques du lot du jour sur les circuits à corde à gauche. L'entraîneur du 14 est celui qui a actuellement les meilleurs résultats et déféré des 4 pieds. Le 6 accumule les bonnes performances. Voyons maintenant notre rubrique qui réussissent mieux que les autres. Les chevaux les meilleurs sont le 12, le 11, le 7, le 6, l'as, le 8, le 13 et le 15. Les jockeys les meilleurs sont le 2, le 5, le 7, le 8, le 14, le 11 et le 13. Les entraîneurs les meilleurs sont le 5, le 14, le 13, le 6, le 12, le 8 et le 9. Voyons maintenant les toccards du jour. Donc nous avons en toccard, nous avons le 2, le 14 et le 10. Ils sont à moins de 30% de réussite les 3, le 2 étant le moins bon, avec le moins bon taux de réussite. Par contre celui des toccards du jour qui pourrait arriver dans les 5 premiers, et bien oui, c'est le 2. En particulier parce que son pilote, c'est Eric Raffin, avec toutes les qualités qu'on lui connaît. Donc attention ! Alors, retrouvons nos écarts. En premier, les écarts chevaux. S'ils ne se placent pas dans les 5 premiers de cette course, le 15 franchira le seuil de son écart moyen. Le 13 a largement atteint le niveau de son écart moyen, et le 9 est à l'écart moyen et est en passe d'atteindre son écart anormal. Attention ! On poursuit avec les écarts driver. Les drivers des 6 et 10 sont sur le point d'atteindre leur écart moyen. Les drivers des 12 et 15 sont à l'écart moyen et vont atteindre d'ici peu leur écart anormal. On termine la série des écarts par les écarts entraîneurs. Donc les entraîneurs des 5, 7, 9 et 12 sont sur le point d'atteindre le niveau de leur écart moyen. Les entraîneurs des 4 et 15 sont à l'écart moyen et vont atteindre leur écart anormal. Et l'entraîneur du 2 est à l'écart anormal. Vigilance ! Voyons maintenant mon pronostic du jour. En base, je retiens le 11. En premier sens, je retiens les 7, 8, 13 et 12. En seconde chance, les 5, 14, 15, 2 et 6. En outsider, l'as, le 9 et le 4. Et je délaisse le 10. Mon pronostic qu'un T+, en 8 chevaux, sera le suivant. Le 8, le 11, le 12, le 5, le 15, le 13, le 7 et le 2. Et en cheval de complément, en 4 dont partant, le 14. Voici mes conseils de jeu du jour pour ce qu'un T+, à Vincennes en nocturne pour demain vendredi. Alors, je vous propose au choix un multi en 7 en champ réduit flexi avec le 11, le 8, le 12, 4 chevaux de champ réduit. Le 5, le 13, le 15, le 7 et le 2 en champ réduit. Je vous propose un 4 et plus en combiné flexi avec le 8, le 11, le 12, le 13, le 5 et le 15. Je vous propose un 2 sur 4 combiné 4 chevaux avec le 8, le 11, le 12 et le 5. Je vous propose un jeu unitaire gagnant placé avec le 8 et le 11 et un jeu unitaire placé avec le 12, le 5 et le 15. Il me reste à vous remercier de votre attention et bien sûr, je vous souhaite bonne chance pour vos jeux. Je vous remercie encore une fois pour vos interactions avec la chaîne. Elle grossit grâce à vous. Merci, merci, merci. Et surtout, n'oubliez pas de me faire un petit pouce en l'air. Ça vous prend moins d'une seconde, mais c'est vital pour la chaîne. Je vous remercie beaucoup. A bientôt. Ciao.